Ce soir, nous accueillons Mathieu José Ferrier, conservateur du patrimoine. Il travaille actuellement, comme on l'a dit à l'instant, à la région Grand Est, où il est chargé de recherche en inventaire au service des patrimoines inventaires de Chalons-Champagne. Il a travaillé auparavant au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO à Paris, où il était spécialiste adjoint de programmes, notamment pour l'organisation du colloque « Quel destin pour l'art public ? » et a participé à l'élaboration d'accords de partenariats entre l'UNESCO et la Locust Foundation pour le Global Award for Sustainable Architecture. Déjà un amour pour l'architecture. Il a également travaillé pour le joyeux Boucheron, où il était chargé de missions scientifiques au service patrimoine, toujours à Paris, mais aussi au musée Nissim de Camondo, également à Paris, et au musée des beaux-arts de Nantes. De formation historien de l'art, sa spécialité sont les arts décoratifs, et puis particulièrement la mode et la haute joie. Nous l'écoutons donc parler de l'évolution de la mode dans l'entre-deux-guerres, vu par le biais de nos collections photographiques. Oui, puisque comme Mme Vérardi vient de le rappeler, cette conférence s'inscrit dans le cycle de conférences autour de l'exposition « La vie en transparence » qui a rendu public ce fonds photographique Bono-Fautret. Et donc l'idée de cette conférence n'était pas de vous parler de l'évolution de la mode globalement comme ça, un peu hors sol, mais bien de partir de ce fonds photographique pour illustrer l'évolution du vêtement pendant une certaine période. Et c'est justement le fonds photographique qui a déterminé cette période de l'entre-deux-guerres, puisqu'il y avait seulement très très peu de photos utilisables datant d'avant 1914 et très très peu de photos datant d'après 1945, seulement une poignée. Donc c'est trois photos pour, on va dire, les années 1905-1910, et quatre-cinq photos pour les années 1945-1950. Donc ça devenait peu intéressant d'aborder ces périodes. Donc première limite. Deuxième limite, c'est imposé du coup par l'exposition et le fonds photographique. Deuxième limite que je me suis imposé moi-même, c'est une imitation au vêtement féminin, puisque le vêtement masculin, la mode masculine, s'est fixé au cours du 19e, et le vêtement masculin s'est vraiment fixé tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, dans les années 1870-1875, avec la généralisation du veston, ce qu'on appelle aujourd'hui la veste, ça, et du complet, ce qu'on appelle aujourd'hui le costume, qui, en revanche, à l'époque, sont des vêtements, on va dire, décontractés. C'est le vêtement qu'on porte, que porte une certaine classe sociale, son temps, pour ces activités, on va dire, décontractées, non officielles, en ville. On ne porte pas de complet à la campagne, on ne porte pas de complet quand on rend visite à des gens, on ne porte pas complet quand on est en représentation officielle, on porte l'habit, ce qui n'est pas la même chose. Donc, le cadre de cette conférence, c'est le fonds photographique, le bono-fautré, le vêtement féminin, l'entre-deux-guerres. Un fonds, comme l'explique très bien l'exposition, qui nous montre un peu une pratique qui n'est pas si éloignée que ça, mais qu'on a un peu oubliée aujourd'hui avec l'apparition des appareils photo-numériques, mais qui montre bien cette habitude qu'on avait d'aller garder souvenir, d'aller marquer tous les éléments importants de la vie. Donc, très intéressant pour nous, puisque ça nous permet de suivre les gens dans leur évolution, mais du coup aussi de suivre l'évolution du vêtement au cours du temps, et aussi l'évolution du vêtement au cours de la vie de chacun, puisqu'on ne porte pas le même vêtement selon l'âge qu'on a. Donc, c'est ce que j'ai intitulé le vêtement comme rythme de passage, finalement. Le vêtement suit les différents rythmes de passage de la vie, à commencer par le tout premier, n'est-ce pas, qui, en anglais, porte très très bien son nom, puisqu'il l'appelle le costume de naissance, le... Le costume ? De naissance. De naissance. Le birthday suit. Donc voilà, un petit garçon, je pense, dans ce petit. Deuxième rythme de passage, que je n'ai pas pu illustrer, faute de photo, le baptême, mais je pense qu'on voit tous à peu près quels étaient les habits de baptême à l'époque, ces grandes robes, encore portées dans certaines familles royales, extrêmement brodées, beaucoup de dentelles, très très longues, qui sont des vêtements unisexes, d'ailleurs, qu'on porte, qu'on soit un garçon ou une fille. Et donc, on va passer aux vêtements de l'enfance. Puisque cette notion, là aussi, je pense qu'on a tous en mémoire, ces vêtements, ces enfants habillés sur certains tableaux, habillés, on serait bien incapable de dire si c'est un petit garçon ou une petite fille. La notion, donc, de mode enfantine n'apparaît, en fait, qu'assez tard, seulement dans le deuxième tiers du 19e siècle, et seulement dans les revues de mode. C'est les revues de mode qui créent cette notion de mode enfantine, de vêtements créés spécifiquement, adaptés à la morphologie des enfants. Et donc, quand je vous dis revue de mode, vous vous outez aussi des vêtements pour des enfants issus d'une certaine classe sociale. Un paysan ne lit pas, n'a pas les moyens de s'acheter une revue de mode. Et c'est bien loin de ses préoccupations. Et donc, depuis le deuxième tiers du 19e, c'est progressivement fixé, normalisé, une certaine panoplie, on va dire, pour les petites filles et les petits garçons, qui va vraiment se stabiliser dans les années 1880, et va devenir la norme, jusqu'à dans les années 50-60. 68 va être le basculement avec cette apparition, la notion d'enfance, d'adolescence. Puisqu'on va le voir, l'adolescence, à l'époque qui nous intéresse, n'existe pas. C'est un concept qui n'existe pas. On passe de l'enfance à l'âge adulte, on n'a pas cette phase de transition. Donc, ce fixe, cette panoplie, qu'on commence à voir ici, pour les petites filles, deux qu'on voit, donc avec sa petite robe, on ne voit pas très bien son nœud. Et donc, c'est une robe droite, marquée à la taille, par des fronces, à blouses, donc on le voit un peu mieux, là, sur la petite fille de gauche, hop, même si elle est assise. Un gros nœud dans les cheveux. Pour les chaussures, ça dépend de la saison, des bottines en hiver, des petites chaussures à brides, qu'on aperçoit un peu ici, malgré le... qu'on voit peut-être mieux sur la photo précédente. Et donc, un gros nœud dans les cheveux, mais qui laisse les cheveux détachés. Et ça, c'est le grand marqueur de l'âge pour les petites filles. Une jeune fille, une petite fille, ne porte pas les cheveux relevés. C'est la marque du passage à l'âge adulte. Une fille relève ses cheveux vers 16 ans, on va dire. On voit... C'est un mètre vraiment triste. C'est surtout qu'ils doivent prendre le temps de pause. Les gens sourirent rarement parce que garder un sourire pendant plus d'une minute, c'est un peu... C'est assez crispant pour les mâchoires. Et puis, c'est un acte très solennel. Ça coûte cher de se faire prendre en photo. Donc, c'est pour ça qu'on est généralement bien habillés. Le monsieur a sa tenue du dimanche. Madame aussi. Les enfants aussi. Le petit garçon portait rarement de veste, de jolies chemises, comme ça. Je reviens aux cheveux. Donc, on voit bien ce... Ce vêtement, marqueur de l'âge, marqueur du statut dans la société. On n'a pas le même statut selon qu'on est enfant ou adulte. On n'a pas ce même statut selon... On revient aux jeunes filles selon qu'on est une jeune fille ou une femme. Qu'on soit marié ou pas. Et on retrouve cette même chose pour les garçons. Vous l'avez remarqué chez ce petit garçon et cet autre petit garçon. Le petit garçon porte la culotte courte. Et seulement la culotte courte. Puisqu'il ne porte le pantalon qu'à partir d'un certain âge. On le voit bien ici. Ici. Et là. Vous voyez d'ailleurs... Là, c'est probablement des frères et soeurs. Vous voyez le garçon qui n'a pas encore 14 ans et le frère aîné qui, lui, est là, en complet. Là aussi, le port du pantalon marque le passage à l'âge adulte, à l'état d'homme. Passage qui se fait au moment de la communion que j'aborderai après. Le pantalon peut néanmoins être porté dans un cas de vêtement de garçon qui est l'image, là encore, qu'on a sans doute tous de cet enfant de la belle époque du début du XXe siècle. C'est le costume de marin que vous voyez ici, qui existe aussi pour les petites filles, porté avec une jupe plissée et qui permet aux petits garçons, comme on voit ici, de porter le pantalon. Là, la référence n'est pas tellement le passage à l'âge adulte, mais tout simplement la référence à l'uniforme dont il s'inspire. Les mousses sur un bateau ont des pantalons, ils n'ont pas de culottes. C'est un côté un peu costume, joué au grand, joué à l'adulte. Je l'ai signalé, donc, le vrai passage, c'est la communion, qui marque le passage symboliquement, le passage à l'âge adulte, que ce soit pour les filles ou les garçons. Communion qui est en fait assez récente, une cérémonie assez récente. Elle n'existe pas dans les premiers temps du christianisme. Elle est évoquée pour la première fois par Erasme, protestant pourtant, en 1522. La première cérémonie communion documentée, elle est en 1593 à Omal, et c'est la seule. Et la cérémonie est vraiment ritualisée dans les années 1660 avec un document qu'on a intitulé le rituel de Bourges, qui documente le rituel d'une cérémonie de communion à Bourges dans les années 1660. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Quels vêtements on porte pour cette cérémonie ? Là, les avis diffèrent. Le rituel de Bourges dit qu'on doit porter ses plus beaux vêtements. La baronne staff, qui est la grande prêtresse des bonnes manières à la Belle Époque, elle, au contraire, dit qu'il faut porter des vêtements extrêmement simples, comme un gâche, un signe d'humilité envers le Christ. Quelle que soit la ligne de conduite choisie, là encore, la panoplie se stabilise avec ça. La jeune fille porte une robe de mousseline sur, là évidemment on ne voit pas, un jupon de dentelle, un voile d'or Gandhi, fixé à un bonnet, qu'on aperçoit un peu là, on aperçoit la France, une grande ceinture qui marque la taille, qui tient l'aumônière, dans laquelle elle met son nicelle, les images pieuses qu'elle aura reçues, seul cadeau autorisé à l'époque. Ça a bien changé depuis. et son rosaire qu'elle porte soit au poignet, soit dans l'aumônière. Le garçon, lui, porte soit encore la culotte, soit le pantalon, première fois qu'il a le droit de porter le pantalon, qui est soit sombre, soit clair, même clair, comme ici. Il peut porter l'habit marin, c'est autorisé. Il faut juste que ce soit un vêtement plus formel que le vêtement de tous les jours, sombre, et surtout, pratique, qui a disparu, ce gros brassard, nœud, blanc, toujours blanc. Le blanc, évidemment, symbole de virginité, de pureté, d'innocence aussi, c'est le moment où on quitte l'enfance, où on quitte son innocence d'enfant. et gros nœud blanc qui laisse, on voit bien, un peu place à une fantaisie décorative avec tout un motif brodé à franges qu'on voit qui varie selon les nœuds. Là, si je pouvais grossir les photographies, vous verriez que chaque nœud et chaque motif est différent selon Petit Garçon. On voit aussi les gants blancs. On est bien habillé. le blanc qui m'amène au rite de passage suivant, le mariage. Le mariage aussi, là aussi, on a tous cette idée du mariage en blanc. Là encore, tradition extrêmement récente. Jusqu'aux années 1840, on se marie dans sa plus belle robe possible. Il n'y a absolument aucun code couleur imposé. généralement, on se marie dans son vêtement le plus riche. La couleur la plus riche, c'est généralement le rouge. On se marie en rouge. On se marie en robe pour les catégories sociales les plus aisées, extrêmement brodées, en soie de couleur, en or. Dans les classes sociales les moins favorisées, on se marie en rouge parce que c'est la teinture la moins chère. On se marie en noir parce que c'est la moins salissante, une teinture peu chère qu'on pourra réutiliser en cas de deuil que j'aborderai aussi après. Le mariage en blanc arrive et est imposé selon la légende par le mariage de la reine Victoria qui serait la première femme à se marier en blanc qui va donc lancer cette tradition du blanc au départ dans les couches sociales les plus aisées comme une sorte de mimesis, snobisme social et de plus en plus qui va se répandre dans toutes les classes sociales. Il ne faut pas oublier que le blanc c'est salissant. Ça veut dire que c'est une robe qu'on porte une fois ou deux ou trois mais pas beaucoup plus. Donc pour les classes sociales les moins favorisées c'est compliqué. On ne peut pas s'offrir une femme ne peut pas s'offrir une robe blanche tous les ans. Une fois néanmoins cette mode adoptée on va voir qu'elle suit tout simplement. Il n'y a pas vraiment de règle juste de suivre la mode. Donc là on a un couple des années 1919-1920 On voit dans les années 1920 la robe suit la mode elle sera courcie. Les années 1930 au contraire elle se rallonge. Et là on est en pleine guerre donc pénurie de tissus on se marie en robe courte. Dernier rite de passage la mort le deuil et le noir donc c'est quelque chose qu'on voit qu'on voit peu évidemment sur le fond photographique parce que les photos sont en noir et blanc c'est difficile de se rendre compte des couleurs. N'oubliez pas le fond photographique illustre surtout l'entre-deux-guerres. Les gens portent du noir quasiment tous les jours. chaque famille a perdu un membre pendant la guerre un frère un père un oncle des gens proches dont on porte le deuil. On porte le deuil dans toutes les circonstances vous voyez là pourtant c'est un simple portrait de famille madame est en noir. Là une réunion de famille quasiment toutes les femmes sont en noir. Là un portrait de jeune couple probablement leur portrait de fiançaille d'un avant-mariage la jeune fille est en noir. Au mariage là aussi une chose qui nous paraîtrait un peu incongrue la plupart des invités sont en noir. le deuil à l'époque extrêmement extrêmement ritualisé extrêmement codifié on ne porte pas on porte le deuil pendant un certain temps. Par exemple pour les conjoints un homme porte le deuil pendant un an une femme porte le deuil pendant deux ans. Ça s'appelle le machisme madame et pendant ces deux ans elle porte du noir pendant un an elle porte ensuite ce qu'on appelle le demi-deuil l'année qui suit c'est-à-dire du gris et toutes les teintes de violet-mauve. Ça là encore c'est valable pour les couches sociales les plus aisées parce qu'il faut pouvoir se permettre de porter toute cette gamme de couleurs pouvoir se permettre de changer tout simplement de vêtements. La plupart des gens portent tout simplement du noir comme on le voit ici les femmes portent du noir. Les hommes portent généralement en particulier s'ils sont militaires s'ils portent l'uniforme portent tout simplement un brassard noir. Ça simplifie. Un homme aussi je vous ai dit est censé porter le deuil pendant un an sauf s'il se remarie. Là il ne porte que six mois et il peut logiquement se remarier au bout de six mois. C'est très mal vu néanmoins. On porte en revanche très peu le deuil et ça c'est plus étonnant pour nous aujourd'hui pour ses enfants ses parents ses frères ses sœurs. On porte le deuil quasiment jusqu'à l'enterrement et ensuite on passe à autre chose. la question de la couleur qui va m'amener faire une petite transition justement sur cette évolution du vêtement dans l'entre-deux-guerres avec la première évolution palpable sauf dans ce dans le cas dans ce fond photographique en noir et blanc donc on ne peut pas voir les couleurs c'est pour ça que je l'aborde dès maintenant pour l'évacuer l'évolution des couleurs des vêtements. On est là je vous montre des robes vous avez une robe de de Vort ici et uniquement des robes de Jacques Doucet des années 1905-1910 donc avant la guerre avant la guerre on est les femmes on voit on voit très bien notamment là une influence la belle époque c'est la grande époque du renouveau du 18ème de cette relecture du 18ème et d'un rapport au 18ème qui est en plus beaucoup plus archéologique que celui du du second empire on cherche vraiment à recréer le le 18ème et la France d'avant la révolution juste avant la révolution avec cette vision du 18ème qui est celle de ben de d'autour de l'innocence c'est à dire des tissus qu'on a encore conservé du 18ème mais des tissus dont les couleurs sont fanées et c'est cette vision qu'on a encore aujourd'hui du 18ème avec des couleurs pastelles des couleurs claires mais qui sont tout simplement les couleurs des tissus fanés qu'ont vu les les personnes autour de 1900 les couleurs les tissus aussi qui leur sont transmis il ne faut pas oublier que ces personnes ont connu des gens qui ont connu l'ancien régime les grands-parents des femmes qui portaient ces robes sont nés sous l'ancien régime ils étaient enfants ils n'étaient pas adultes mais ils ont connu ces tissus donc on était avant 1914 sur cette palette extrêmement claire extrêmement fanée des teintes très pâles très évanescentes et avant-guerre mais qui va avoir un impact sur l'après-guerre deux chocs esthétiques le premier c'est celui-ci c'est 1905 le salon d'automne ce qui va être appelé justement à cette occasion le fauvisme les fauves les peintres fauves donc avec des artistes comme Henri Matisse ici avec la femme au chapeau exposé justement au salon d'automne de 1905 Maurice de Vlaminck ici le restaurant à la machine de Bougival là aussi exposé au salon de 1905 et André Derain avec les stacks ces deux tableaux qu'on serve au musée d'Orsay celui-ci au moment à New York lui aussi exposé au salon d'automne grand choc visuel on est vous voyez on était sur des temps évanescents on était sur aussi une peinture la peinture impressionniste aussi pas très violente en termes de couleurs là les couleurs explosent des couleurs qui sont dissonantes entre elles qui contrastent c'est ce qui va donc donner ce nom justement à ce mouvement donné par le journaliste Louis Vossel qui en voyant une des salles du salon d'automne où est exposé au centre de la salle un buste d'enfant d'Albert Marc en marbre extrêmement pur extrêmement traditionnel entouré de toutes ses peintures il va le parler de Donatello parmi les fauves d'où le titre deuxième choc visuel là on est en 1905 le voici ce sont les ballets russes compagnie de danse créée en 1907 par Serge de Diaghilev à partir des meilleurs membres de la troupe du théâtre Marinsky qui est devenu Kirov pendant l'URSS de nouveau Marinsky à Saint-Pétersbourg et qui va être créé en 1907 premier ballet à Saint-Pétersbourg en 1908 et dès 1909 va arriver à Paris au théâtre du Châtelet à l'invitation de la comtesse Grefful la comtesse Grefful c'est je ne sais pas si vous le savez c'était la reine du tout Paris de la belle époque c'est la grande inspiratrice de Proust pour le personnage de la duchesse de Guermante et surtout de la princesse de Guermante pour son esprit grande amatrice de musique et de danse qui fait venir les ballets russes à Paris au théâtre du Châtelet et là vous avez le projet de décor de Lyon Baxt pour le ballet de Cheherazade de 1912 là vous avez un dessin qui représente Nijinsky la star de la compagnie le grand danseur le premier danseur du marinski pour l'après-midi d'un faune de 1912 aussi toujours Nijinsky ça c'est pour je ne sais plus quel ballet et Ron Nijinsky pour un ballet de 1924 Oiseau de feu un pacte qui sera immédiat dans la mode je vous montre ici des illustrations des dessins de Paul Iryd réalisés pour Paul Poiret Paul Poiret qui est un couturier qui émerge à peu près au même moment et qui va qui est connu aujourd'hui pour avoir libéré la femme du corset nous verrons que ce n'est pas exactement ça et qui est connu surtout pour ces robes qui changent on était sur une ligne vous l'avez vu je vous remontre les robes de Doucet extrêmement marquées à la taille ce qu'on appelait la ligne la ligne pardon je ne peux plus mettre mon terme s'habiller voilà la ligne en s'habiller puisqu'on avait une taille extrêmement marquée des hanches très marquées aussi vous le voyez Paul Poiret il passe à une ligne en pire avec une taille avec une une poitrine marquée mais surtout ces couleurs du orange qui on voit assez mal sur l'illustration mais qui est sur un fond d'amas vert et or là on est sur du violet du violet extrêmement fort des bleus aussi très forts du jaune voilà Paul Poiret en vrai avec un manteau le manteau la Perse dont le dessin était réalisé par Rolfi un autre manteau vous voyez des rouges très profonds avec de la panthère une influence l'autre influence des balais russes c'est au-delà des coloris c'est aussi tout cet imaginaire de l'orient et là on le voit assez bien Paul Poiret par exemple a introduit dans la dans la garde Europe féminine le turban il a aussi une référence à l'orient le pantalon bouffant vous voyez aussi on y reviendra que les jupes sont au-dessus du genou vous voyez là ce vert vert absin très fort et là on est dans les années 1910 1912 1914 avant-guerre c'est des couleurs qui vont être conservées pendant les années 20 là on est sur un ensemble d'après-midi de Chanel là aussi un ensemble de Patou où on retrouve l'influence de l'orient ça c'est une blouse qui est directement inspirée des blouses des Cossacks des paysans roumains des paysans russes là aussi les broderies toujours cette influence de l'Europe de l'Est il ne faut pas oublier en plus qu'on est dans les années 20 Paris est le grand lieu de l'émigration russe les russes blancs se réfugient à Paris c'est là qu'ils venaient aussi avant la guerre pour faire leurs emplettes ces robes étaient brodées par des aristocrates russes c'est un moyen pour elles de survivre Gabrielle Chanel notamment va faire énormément appel à une des grandes duchesses de Russie pour lui broder des blouses notamment et vous voyez ce vert là aussi très très on va dire piquant cet usage de la couleur ne se limite pas à la mode et il est vraiment répandu partout y compris dans les bijoux évidemment là je vous montre des bijoux qui ont tous été exposés à l'exposition des arts décoratifs de 1925 art décoratif exposition des arts décoratifs qui a donné son nom justement à l'art déco vous êtes aussi sur un emploi de pierres dures non plus pierres précieuses et on retrouve là aussi les mêmes accords de couleurs vert et bleu qui était un accord qu'on ne retrouvait absolument jamais jusqu'à présent jusqu'alors c'était considéré comme un accord assez vulgaire assez assez tape à l'oeil mais ce verjade là on est sur une broche de Georges Fouquet que vous voyez qui est un peu coupée malheureusement un bracelet de Fouquet aussi deux autres bracelets de Fouquet et là deux devants de corsage donc les devants de corsage sont de grandes broches qui se portent sur le corsage justement à peu près au niveau de la poitrine réalisées par Boucheron pour l'exposition de 25 on retrouve ces mêmes accords vous voyez ce même bleu vert et là encore avec cette fois-ci encore plus une évocation de Lorient sur ses bijoux de quartier là on est sur un sautoir réalisé pour un membre de la famille Rothschild en 1928 et là sur un double clip donc ces deux broches que vous pouvez porter soit ensemble comme sur la photo soit séparées généralement sur les bords soit sur les revers de la veste soit sur les bords du décolleté réalisé dans les années 30 pour la femme de colporteur dans un style qui est très propre à la quartier qu'on appelle le style toutifruti qui est directement inspiré des bijoux indiens là encore cette référence à l'Orient à l'Inde dans l'esthétique mais aussi dans les techniques puisqu'ils font appel on le voit bien sur les deux bijoux à des pierres gravées qui sont des pierres qui sont propres à l'Inde qui sont des productions indiennes que les joailliers dans les années 20 vont importer telles quelles voire même les commander comme ça aux tailleurs indiens pour les intégrer à leurs bijoux l'Orient toujours cette fois-ci la Chine avec l'utilisation massive du corail et de ce rouge orangé très fort là encore dans des contrastes très marqués ce contraste la partie du jaune du bracelet est émaillée en vert et jaune là aussi un contraste un choix de couleurs qu'on n'aurait jamais fait avant ou alors dans des teintes extrêmement passées et rouge et vert là on est sur la Chine toujours un bracelet de boucheron toujours pour l'exposition des arts décoratifs de 1925 mais ça n'est pas le seul contraste qui était qui est apparu avant la guerre et qui sera utilisé dans les années 20 l'autre grand contraste des années 20 apparu juste avant la guerre et qui se généralisera pendant et vous comprenez pourquoi c'est le contraste noir et blanc qui permet du coup des motifs extrêmement graphiques on est sur une période qui va vers les purs vers des formes extrêmement simples et puis on est pendant la guerre bijoux de deuil comme je vous l'ai dit on perd chaque famille perd au moins un de ses membres pendant la guerre on est tout le temps en deuil on a besoin de bijoux de deuil donc là on est par exemple sur un pendant qui a été réalisé en 1910 par Cartier mais là on est juste à la déclaration de la guerre sur cette carte de 1914 y compris pareil sur cette broche celle-ci avec le fameux motif de Cartier première montre première apparition du motif panthère de Cartier en 1915 et donc accord chromatique qui perdure dans les années 20 avec ce bracelet et accord chromatique le noir et blanc restent très attachés à des références à l'antique comme on le voit bien ici avec ces rinceaux ces guirlandes de fleurs et surtout ici avec ces palmettes ou cet arbre qui fait totalement référence à l'arminoen mais aussi à l'art arabe puisque l'autre grande référence donc je vous l'ai dit c'est l'antique l'antique qu'on oublie souvent pour cette période des années 20 qui est en dehors de cette référence à l'orient qui va être l'autre moyen de libération justement du corps de la femme et de la silhouette féminine là on est sur trois modèles d'une robe créée en 1908 par Mariano Fortuny Mariano Fortuny était issu des deux côtés par son père et par sa mère de deux grandes familles de peintres espagnols installés à Venise Mariano Fortuny a déposé tous ses brevets en revanche à Paris dont ce plissé il appelle le plissé d'Elphos et du coup ces modèles de robe vont prendre par Méthony le nom aussi de robe d'Elphos qui est pour lui son objectif était de revenir à ses silhouettes des statues grecques archaïques des corées archaïques et c'est pas pour rien que ces robes comme ça retombent au pied c'est pour retrouver cette silhouette extrêmement fuselée robe qui vont connaître je vous dis créée modèle créée en 1908 mais ici donc on a Natacha Rambova une des danseuses des ballets russes prise en photo avec une robe d'Elphos en 1924 la robe d'Elphos va rester à la mode jusqu'à nos années 40 dans un certain cercle vous voyez aussi que c'est une robe qui se porte sans corset on le voit bien ici on voit bien qu'elle n'a pas de corset puisque les deux grandes évolutions du vêtement dans l'après-guerre c'est l'abandon du corset et le raccourcissement de la jupe raccourcissement qui vous voyez ici est assez timide mais raccourcissement en fait qui n'est pas comme on le pense souvent apparu dans dans l'entredégat justement dans les années 1920 là on est en 1920 1921 je vous montre deux photos toujours issues du fond Bonneau-Fautré là on est dans les années 1907 la jupe se raccourcit déjà avant là on est en 1912 ça c'est une photo tirée de la grande revue de mode de la belle époque qui s'appelle les modes tout simplement ou vous voyez puisqu'ici on est sur une tenue assez simple une jupe avec une blouse ça c'est une tenue pour aller se promener marcher donc la jupe au dessus de la cheville prend tout à fait son sens on a besoin d'être un peu à l'aise dans ses mouvements même si on le voit assez bien sous sa jupe elle porte un corset là on est déjà dans une tenue un peu plus élaborée on est dans une tenue de vie c'est une tenue pour sortir pour rendre visite pour faire ses emplantes la robe on l'a vu reste dans les premiers temps en revanche marquée à la taille elle reste assez basse à peu près à mi-mollet marquée à la taille en revanche apparaît déjà ce haut qui va devenir le haut des années 20 avec un col bateau assez large et une poitrine absolument pas marquée vous pouvez juste prendre une pièce de tissu couper un trou au centre coudre laisser deux trous pour les manches et vous avez votre haut de robe des années 20 et elle va je reviens sur la première elle va en revanche progressivement la taille va descendre au niveau des hanches autre élément de la panoplie c'est grand chapeau qui reste grand comme à la belle époque mais en revanche très enfoncé sur la tête jusqu'à la quasiment jusqu'aux sourcils on voit bien là sur ces femmes ce grand manteau aussi le manteau droit qui n'était pas un manteau féminin à l'origine qui est un manteau d'hommes qui est un manteau militaire c'est le manteau qu'on porte sur les champs de bataille l'hiver pour se protéger du froid et de la pluie là les femmes se l'approprient en quand même mettant un peu de fourrure ou en donnant un peu d'ampleur au col et au poignet je reviens sur le chapeau vous voyez ces chapeaux qui se sont énormément épurés on a plus ces espèces de pièces montées qu'on pouvait avoir dans les années 1900 où le jeu était d'avoir le plus de plumes fleurs fruits tulles possible on est sur des lignes épurées une ligne qui est apparue là aussi en fait avant la guerre je vous montre donc comme c'est indiqué Gabriel Dorzia originaire d'Epernay très grande actrice grande star le terme n'était pas utilisé à l'époque mais grande star du théâtre d'avant-guerre d'après-guerre et grande amie de Chanel sur laquelle je reviendrai Chanel qui a commencé en tant que modiste et qui en fait a créé des chapeaux pour elle avant tout c'est les chapeaux qu'elle aimait porter des chapeaux très bas très peu ornés juste un ruban quelques plumes comme ici des couleurs sobres aussi c'est une mode qui va s'imposer qui va rester justement dans les années 20 la tenue vous l'avez vue je vous remontre on est quand même relativement long on est resté sur des longueurs qui rappellent celles d'avant-guerre la jume va se raccourcir entre 20 et 25 elle ne va pas arrêter de se raccourcir jusqu'à là on est aux alentours de 25 arriver au genou voire dans certaines tenues montées au-dessus du genou grand scandale et parallèlement vous l'avez déjà remarqué l'autre grand changement de la tenue féminine c'est les cheveux qui raccourcissent ceux-ci cheveux qui vont être accompagnés et là encore qui raccourcissent chez tout le monde ce n'est pas le fait de la jeune génération on le voit ici vous avez une famille la mère le père le fils la fille mère et fille portent les cheveux courts ça se généralise vraiment seules les dames très âgées ou un peu conservatrices vont garder les cheveux longs mais là encore généralement tirées en arrière par un chignon et on va faire bouffer légèrement les cheveux sur les temps pour évoquer le carré ce carré est en fait complètement inspiré ça c'est la grande nouveauté de l'époque des stars de cinéma c'est l'époque où les femmes vont commencer à regarder ce que les stars de cinéma portent quel est leur style quel est leur look ce qu'on dirait aujourd'hui et les imiter surtout je vous montre voilà les trois des grandes stars enfin quatre donc vous avez reconnu Louise Brooks au centre avec son fameux carré dans là c'est une image tirée du film pour lequel elle est le plus connue Pandore Claudia Swanson la grande star hollywoodienne du muet et des années 20 et ça c'est deux deux femmes qui sont un peu oubliées aujourd'hui qui étaient d'énormes d'énormes vedettes à l'époque des grandes vedettes du musical les Dolly Sisters des danseuses chanteuses de cabaret d'origine hongroise qui ont voyagé à peu près partout dans le monde qui comme vous voyez étaient loin d'être à plein et étaient extrêmement connues pour cette coupe de cheveux il y a beaucoup d'illustrations dans les magazines parce qu'elles avaient des visages assez graphiques donc on pouvait les caricaturer et avec cette coupe de cheveux à la Louise Brooks avec ces petites mèches qui rebiquent sur les temples autre ornement le sautoir on ne porte plus de collier rat de cou on porte des sautoirs qui peuvent se déployer comme ça sur ces poitrines qui sont finalement assez aplaties par ce haut et vous voyez ces petites mèches qui rappellent la coiffure de Louise Brooks et le chapeau cloche on reste sur des lignes très basses sur les sourcils mais cette fois-ci on raccourcit les bords du chapeau on est pure la silhouette en revanche on peut avoir des bords un peu plus un peu plus un peu plus large vous voyez cette femme avec une coiffure un peu ratée on commence aussi à emprunter les vêtements et les accessoires au monde du sport je reviendrai le manteau reste à peu près sur la base qu'on a vu se développer dans les années 1910-1920 toujours ces gros cols bon ici en fourrure mais il peut être tout simplement ça peut être du tissu qu'on fait blouser et je vous l'ai dit donc on emprunte de plus en plus de vêtements au domaine du sport puisque c'est aussi l'époque où se généralisent les loisirs la pratique du sport c'est la grande époque évidemment de la libération de la femme puisqu'il ne faut pas l'oublier pourquoi la silhouette justement se simplifie pourquoi la jupe raccourcie pourquoi abandonne-t-on le corset c'est que la femme s'est mise au travail pendant la guerre les hommes étaient au combat il fallait des gens pour travailler les champs il fallait des gens pour travailler dans les usines c'est compliqué de travailler avec un corset et une robe qui tombent au sol ça en revanche il faut nuancer le propos c'est valable pour la femme bourgeoise la femme qui ne travaille pas la paysanne l'ouvrière s'axait longtemps qu'elle ne portait enfin elle a même jamais porté de corset et de robe longue on peut difficilement être courbé sur une chaîne de montage ou à travailler dans un champ avec un corset et une robe longue ce discours de la libération de la femme et de la silhouette de la femme n'est valable évidemment que pour les femmes qui ont les moyens et le temps de suivre la mode en revanche la généralisation de la pratique du sport se fait dans toutes les clashes sociales et notamment avec les sports d'équipe là je vous montre pour les hommes ça c'est des photos qui sont plus tard c'est des photos des années 40 mais les hommes dans les années 20 portaient déjà ses maillots pas très saillants et justement arrivent si vous pensez par exemple aux jeux de paume au 16e au 17e au 18e siècle les hommes jouaient aux jeux de paume tout simplement en culottes et en chemise c'était les culottes et les chemises qu'ils portaient tous les jours là arrivent tout à coup des tenues de sport pour qu'on en parlait la femme va s'en emparer elle aussi puisque je reviens grande époque d'émancipation de la femme par le travail mais aussi par la loi c'est l'époque où la femme sauf en France acquiert justement le droit de vote avant la guerre vous avez seulement trois pays où les femmes ont le droit de vote la Nouvelle-Zélande où les femmes ont le droit de vote depuis 1893 l'Australie où les femmes ont le droit de vote depuis 1901 et la Finlande où les femmes ont le droit de vote depuis 1906 la guerre va tout changer premier pays le Danemark en 1915 la Russie à la Révolution 1917 donne le droit de vote aux femmes 1918 on a une explosion je vous donne la liste Arménie Hongrie Canada Royaume-Uni Tchécoslovaquie Pologne Roumanie Autriche Allemagne 1919 Pays-Bas Luxembourg Belgique Suède 1920 Etats-Unis c'est vraiment très bien voilà donc la femme est libre devient enfin libre juridiquement aussi c'est un pas important et ça se traduit évidemment dans la tenue pratique du sport on a besoin d'un peu plus bouger pouvoir bouger pratique du sport qui entraîne aussi l'apparition l'utilisation de nouveaux types de tissus pour le vêtement qu'on aperçoit là sur le maillot là on est sur une cotonade qu'on aperçoit aussi là sur ces maillots de bain et qu'on voit ici qui est tout ce qui est maille tricot jusqu'alors la maille et le tricot ça n'est réservé qu'à une chose les sous-vêtements on ne porte du tricot et de la maille et pensez à ce terme un peu vieillot tricot de peau le tricot de peau c'est le sous-vêtement c'est ce qui nous tient chaud sur le corps et c'est pas pour rien que ça s'appelle le tricot de peau c'est que la maille et le tricot étaient réservés aux sous-vêtements les années 20 vont voir ce changement où le tricot la maille va devenir un vêtement de tous les jours qu'on peut porter en tant que vêtement et non plus seulement en tant que sous-vêtement donc on va voir se développer des petits des petits pulls des petits je reviens en arrière pourquoi ça hop 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 on va se développer et le chandail aussi le chandail devient une tenue habituelle ce qu'on appelle aujourd'hui les twin sets avec porté avec une jupe devient une tenue habituelle les années 30 la situation va un peu évoluer donc je vous ai dit la jupe raccourcie jusqu'en 25 se stabilise 25 27 et à partir de 1927 la silhouette va évoluer la silhouette va s'allonger les jupes vont à nouveau se rallonger comme on le voit ici pourquoi ? pourquoi ? parce que trois femmes arrivent Jeanne Lanvin Madeleine Vionnet Gabrielle Chanel je vous en reparlerai qui vont faire évoluer on peut difficilement à l'époque quand même on est encore dans des époques assez traditionnalistes assez traditionnels monter plus haut on est déjà monté au sud du genou monter plus haut là ça devient vraiment indécent il ne faut pas oublier que le corset a été remplacé par la gaine je pense que vous avez tous une vision de vos grand-mères portant une gaine la gaine ça descend quand même ça ressemble un peu à certains maillots de bain ça descend à peu près difficilement monter plus haut et puis finalement les robes des années 1920 ce n'est pas très saillant c'est quand même pas c'est un peu des sacs il faut dire ce qu'il y a donc ces femmes vont faire évoluer la silhouette vers quelque chose d'un peu plus long mais vous voyez plus saillant la taille est à nouveau marquée le corps est un peu plus marqué aussi au niveau du haut vous voyez la poitrine est marquée il y a juste les manches qui peuvent être un peu flottantes la jupe aussi est relativement elle flotte au niveau du genou et du mollet mais au niveau des hanches elle est assez assez près des hanches on voit je vous parlais du chandail voilà et puis surtout les années 30 c'est l'avènement du tailleur pour la femme le tailleur qui s'impose comme le vêtement de sortie chic le tailleur existe déjà depuis les années 1885 il a été inventé par un tailleur anglais installé qui avait une antenne évidemment installée à Londres mais qui avait aussi une antenne à Paris Redfern qui va imposer ce vêtement emprunté au vestiaire masculin mais qui est un vêtement de campagne qui est un vêtement de marche on ne le porte pas on le porte peu à la ville seules quelques femmes le portent à la ville par exemple l'autre grande inspiratrice de Proust pour la duchesse de Guermante la comtesse de Chevinier portait des tailleurs Redfern en ville mais c'était une des rares femmes à Paris à le faire et c'était un peu dans une posture justement de simplicité enfin de fausse simplicité là le tailleur s'impose on voit qu'il garde d'ailleurs le tissu des premiers tailleurs le tweed et c'est un tailleur et c'est un vêtement qui s'impose pardon là non on voit un peu la veste ici la veste ici il y a un autre tailleur là qui se voit ici vous voyez la taille très marquée très ceinturée les manteaux eux aussi suivent la mode ce ceinture on garde toujours ces grands cols en revanche mais on ceinture à la taille les chapeaux changent on a des petits chapeaux portés sur le côté et voilà ce que je voulais dire c'est un avec je vous présente la baronne germaine de Rothschild avec son mari Édouard et sa fille d'Exabé qui ça c'est une photo prise en 1940 alors arrivée à New York quand ils ont fui les nazis et on voit donc c'est vraiment un vêtement qui s'impose dans toutes les dans toutes les catégories sociales là vous imaginez bon vous êtes d'un famille Rothschild vous voyez des gens un chalon évidemment un peu plus simple autre emprunt j'ai pas trouvé de photo malheureusement de femme mais autre emprunt dans les années 30 et qui perdure encore aujourd'hui au vestiaire masculin l'imperméable c'est un vêtement qui s'est généralisé avec la guerre déjà dans le vestiaire masculin puisque c'est un vêtement militaire à l'origine c'est le vêtement de pluie des militaires et les femmes là aussi vont s'en inspirer je vous ai dit la silhouette se rallonge la silhouette se rallonge essentiellement surtout le soir dans les années 20 la silhouette s'est raccourcie pour tout aussi bien jour que nuit on ne porte pas il n'y a pas de robe de soir des années 20 longue on ne porte que des robes courtes la robe de soirée va commencer à s'allonger là aussi vers 1929 d'abord par l'arrière on garde un avant court l'arrière se rallonge les années 30 en revanche on est là aussi sur des robes longues pour le soir mais aussi pour les cérémonies on ne porte pas de tailleurs pour les cérémonies comme aujourd'hui on porte des robes et des robes longues et on retrouve évidemment cette grande fluidité toujours des silhouettes très fluides des tenues très fluides avec plutôt des manches un peu flottantes et je vous expliquerai par quoi c'est permis les années 40 une simple là aussi légère évolution de la silhouette le tailleur reste le vêtement de sortie féminin la jupe c'est vase on le voit c'est bien là et moins près du corps vous voyez elle est plus large et surtout les épaules c'est large c'est large c'est large c'est large c'est pendant les cheveux aussi s'allongent vous voyez aussi qu'on le voit aussi là on est probablement pendant la guerre on voit que la robe est un peu courte c'est probablement lié à la guerre et au pénurie de tissu là on reste sur un tailleur chandail et donc les coiffures on voit que là aussi les coiffures suivent un peu cette prise de volume en haut avec des cheveux donc plus longs généralement à épaule et un peu plus bouffant aussi voire très bouffant sur le dessus de la tête suivant cela par les chapeaux je pense qu'on a tous là aussi en mémoire des chapeaux des années 40 avec des choses extrêmement volumineuses mais volumineuses sur le dessus de la tête on part pas trop sur les côtés on reste quand même au dessus de la tête et donc je vous ai déjà évoqué quelques figures féminines puisque et je vous l'évoquais c'est le vêtement pendant l'entre-deux-guerres suit l'émancipation de la femme la libération de la femme et c'est pas anodin si justement pour une fois enfin c'est un fait rare dans l'histoire de la mode la mode de l'entre-deux-guerres est dominée par 5 femmes et non pas 5 hommes 5 couturières que je vous présente ici vous avez caché Jeanne Lanvin Jeanne Lanvin ici vous l'avérez mieux tout à l'heure Madame Gray Lézaz Cavarelli Madeleine Vionnet et évidemment Gabrielle Chanet je vais le prendre Je vais commencer par la première Petit rappel c'est 5 femmes qui ont des parcours en fait assez similaires ces 5 femmes qui sont toutes sauf une issues de milieux populaires voire très populaires qui sont toutes devenues de très grandes femmes d'affaires ont toutes bâti des empires de vrais véritables empires industriels avec un sens du marketing de ce qu'on appellerait aujourd'hui du marketing très prononcé toutes en revanche avec une vraie conscience sociale en particulier dans deux cas et toutes avec des liens extrêmement forts avec les milieux artistiques je commence par la première Jeanne Lanvin la plus la plus ancienne la première à avoir créé sa maison de couture donc Jeanne Lanvin est né en 1867 à Paris elle meurt en 46 elle est la fille d'un employé des douanes et d'une couturière donc vous voyez là aussi milieu modeste mis en apprentissage chez une modiste là aussi vous verrez c'est c'est un fil rouge parmi ces femmes elles ont quasiment toutes été modistes commencer en étant modistes qui ouvre sa première boutique de modistes justement de chapeau en 1885 déjà rue du Faubourg Saint-Honoré donc très bonne adresse boutique qui connaît un certain succès et qui lui permet de très très bien gagner sa vie ce qui lui permet d'épouser un comte avec qui elle aura une fille Marguerite dite Marie Blanche qui épousera elle-même un membre de la famille Paulignac Marie Blanche c'est pas pour rien que je la cite c'est que c'est la c'est la muse de sa mère en fait c'est la première personne pour qui elle a commencé à créer des vêtements et les premières collections de vêtements de Jeanne Lanvin vont être des collections de vêtements pour enfants et pour lesquelles elle va ouvrir sa première boutique en 1909 et c'est quelque chose qui va rester justement même quand elle passera aux collections de vêtements pour femmes en 1912 c'est cette influence du vêtement pour enfants puisqu'elle va produire très très peu de tailleurs elle va produire essentiellement des robes justement les robes de petite fille des robes vous voyez assez et des choses assez colorées très tôt en créant notamment des couleurs qui lui sont propres un vert qu'elle va appeler le vert Velazquez un bleu qu'elle appellera le bleu Lanvin qui est si vous connaissez un peu les boîtes ou les flacons de parfum Lanvin c'est ce bleu là ce bleu assez sombre elle va créer des roses aussi très très fort et pour ça et c'est là qu'on voit son côté femme d'affaires elle va créer ses propres usines de teinture toutes ces femmes vont vouloir contrôler la production de leurs vêtements de A à Z du début à la fin de la fabrication jusqu'à la sortie jusqu'à la boutique Jeanne Lanvin elle va même faire décorer ses boutiques selon ses dessins avec Albert Rathaud avec qui elle va créer une ligne de décoration là encore son côté femme d'affaires elle va être une des premières à lancer un parfum qui va s'appeler My Sing mon péché donc là aussi c'est une notion de transgression ça c'était en 24 27 son parfum le plus connu Arpège sur la bouteille duquel apparaît son logo elle et sa fille justement toujours l'importance de sa fille la mode de Jeanne Lanvin c'est une mode assez féminine vous voyez avec beaucoup de références justement au passé là une référence à la crinoline là une référence au panier beaucoup de broderie c'est une mode qu'on appellerait aujourd'hui très girly c'est un terme que j'aime pas beaucoup mais je pense que c'est un peu de bon la suivante encore plus importante pour l'histoire de la mode un peu oubliée aujourd'hui vous voyez mal désolé donc Madeleine Vionnet Madeleine Vionnet qui n'est en 76 donc 10 ans après l'an 20 elle aussi milieu milieu très très modeste mise en apprentissage là elle en revanche dans une maison de couture mais une maison chez un couturier assez assez banal assez lambda elle prend son madame Vionnet c'est quand même qui va prendre son destin en main de façon assez visionnaire elle décide à la fin du 19ème siècle peu de temps après son apprentissage de partir en Angleterre pour deux raisons elle veut un apprendre l'anglais il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de la clientèle des maisons de couture parisiennes à l'époque ce sont les aristocrates anglais et encore plus les milliardaires américains donc elle voit déjà ce côté marketing pouvoir communiquer avec sa clientèle deuxième but de ce séjour en Angleterre apprendre les techniques des tailleurs anglais il y a encore tailleurs anglais qui n'habillent que les hommes côté transgressif et elle va et c'est très important pour sa carrière et et l'histoire de la mode elle va travailler surtout pour une maison de mode à Londres qui s'appelle Kate Raley qui est spécialisée dans les copies des modèles parisiens puisqu'à l'époque la notion de copyright n'existe pas c'est quelque chose qui va énormément choquer madame Vionnet justement pour ce ce non-respect du créateur du dessin du créateur c'est quelque chose qui va beaucoup la marquer en elle revient en France assez rapidement dès 1900 et elle va travailler pour une maison de couture qui est un peu oubliée aujourd'hui qui s'appelle les sœurs Calot qui est comme son nom l'indique dirigée par deux sœurs les Calot qui est avec je vous ai montré des modèles de Vort et de Jacques Doucet la grande maison de mode de la belle époque et c'est là qu'elle va découvrir ce qu'on appelle aujourd'hui la haute couture vraiment cette couture de très grand luxe c'est là qu'elle va apprendre ses notions découvrir ce monde les très beaux tissus les très belles broderies les très belles coupes très rapidement elle va partir chez Jacques Doucet justement pour lesquels elle va commencer à créer des vêtements évidemment pas à son nom mais pour laquelle elle va commencer dès le départ à ne pas utiliser à ne pas créer des vêtements pour du corset elle refuse le corset dès 1906 vous voyez je vous parlais de Poiré Poiré commence vraiment en 1910 Valenbionnet Fortuny 1908 Valenbionnet dès 1906 elle refuse le port du corset elle va rester 6 ans chez Doucet avant d'ouvrir sa propre maison en 1912 et Maison qui va vraiment prendre son essor dans les années 20 dans les années 20 avec le développement d'une technique de coupe du tissu par Vionnet la coupe en biais donc au lieu de couper en gros son tissu dans le sens de la trame elle va le couper en diagonale ce qui donne à la fois une résistance une souplesse au tissu c'est quelque chose d'extrêmement technique à faire et à réaliser et qui permet justement ces silhouettes c'est pour ça que je vous parlais de la fluidité de la silhouette ce qui permet ces silhouettes très fluides qui collent qui à la fois collent au corps tout en permettant un mouvement assez ample en fait on le voit assez bien là on le voit une marque du biais on le voit ses manches elle va aussi commencer ses techniques de plissé qui seront reprises par une autre Valenbionnet travaillait toujours sur toile comme tout couturier mais en réduction en fait elle avait des petits mannequins en bois et elle travaillait sa toile en coupant en biais et en les travaillant directement sur ces mannequins donc tous ces modèles sont d'abord en modèles réduits elle va surtout se faire assez rapidement copier et ça ça va l'ulcérer et elle va faire un procès justement à ces entreprises qu'il a copiées et elle va gagner son procès et elle va du coup à la suite de ce procès mettre en place un procédé qui est toujours aujourd'hui utilisé par les maisons de mode et de couture c'est à dire qu'elle va faire photographier sous tous les angles avec un numéro chacun des modèles qu'elle aura créé elle a et là aussi on voit la femme d'affaires elle a et surtout je vous parlais de ce comment dire de cet attrait social elle va prendre énormément de soin de ses ouvrières c'est quelqu'un qui va jusqu'à présent jusqu'à Malin-Vionnet les ouvrières dans les maisons de couture travailler sur des tabourets donc ça veut dire qu'elle restait 12 heures par jour sur un tabouret en bois petit tabouret elle va imposer l'utilisation de chaises pour qu'elle puisse se reposer le dos elle va employer un médecin et un dentiste à la journée quotidiennement à demeure dans ses ateliers pour ses ouvrières elle va créer avant 1936 les congés payés elle va créer une colonie de vacances voilà on sent aussi la femme qui sait ce que ça d'être une femme et de travailler elle arrête en revanche très très en 1939 elle arrête avant la déclaration de guerre elle ferme sa maison décide de se consacrer à l'enseignement dans l'école de la rue Saint-Roch qui est une école de mode qui existe toujours à Paris et elle va donner tout son fond d'archives à à François Boucher qui était un historien de la mode déjà qui cherchait à créer un musée de la mode ce qui va devenir aujourd'hui qui est aujourd'hui le musée de la mode et du costume et des arts décoratifs vient évidemment la plus connue Gabrielle Chanel donc je vais passer assez rapidement Chanel vous l'avez vu est peut-être celle qui aura poussé justement ce modèle de femme d'affaires le plus loin y compris dans l'image en fait et le mythe qu'elle se créera volontairement et notamment le mythe de ses origines le grand mythe fondateur de Chanel c'est son éducation chez les religieuses du couvent d'Aubazine couvent cistercien qui où elle aurait appris la couture où elle aurait tiré toute sa gamme colorée c'est-à-dire de beige de noir de blanc le noir et blanc des cisterciennes des habits des cisterciennes le beige de la pierre la pureté des lignes de l'architecture cistercienne le double C qu'elle dit avoir emprunté aux vitraux justement de l'église du couvent d'Aubazine et ses vitraux cisterciens d'entre eux-là tout ça c'est faux Gabrielle Chanel elle s'est tout simplement elle a été envoyée donc là aussi née dans un milieu extrêmement peut-être le plus populaire d'entre toutes puisque son père était tout simplement camelot sa mère couturière elle perd sa mère à 10 ans ce qui son père la plage c'est des cousines des cousines de sa mère à Thiers qui la place là aussi dans un institut de Moulin là aussi on n'est pas très sûr qu'elle ait bien été placée dans cet institut où elle aurait appris la couture ce qui est plus sûr en revanche c'est qu'elle arrive en 1907-1908 toujours à Moulin et que là elle chante dans les cabarets pour Moulin Grande ville de Bernison pour les soldats et surtout les officiers ce qui lui vaudra son surnom de Coco puisque la chanson pour laquelle elle était connue c'était As-tu vu Coco dans le Trocadéro et c'est ce qui va décider son destin puisqu'elle y rencontre justement un officier Étienne Balzan les Balzans ont un peu perdu là aussi leur mémoire mais la famille Balzan était une des grandes familles d'industriels du textile français parmi les plus grands industriels textiles français d'avant la seconde guerre mondiale et installée à Tours depuis le XVIIIe siècle et c'est Étienne Balzan qui va la sortir déjà de Moulin l'amener à Paris lui faire découvrir un peu la polière ce que disent les anglais disent Polish lui apprendre les bonnes manières lui apprendre le maintien et surtout il va lui faire connaître un de ses c'est un grand joueur de polo il va lui faire connaître un de ses camarades un de ses camarades de jeu de polo un anglais Arthur Capel qui était lui aussi issu d'une famille d'industriels Arthur Capel va devenir le grand amour de la vie de Chanel et va vraiment la pousser à devenir indépendante financièrement et ça c'est et ça va être une des obsessions de la vie de Chanel c'était son indépendance financière il va lui conseiller puisqu'elle se créait je vous ai dit elle se créait pour elle ses tenues ses chapeaux des tenues assez bizarres pour l'époque elle portait des vestes d'hommes des chemises d'hommes elle se créait ses chapeaux comme ça qu'elle s'enfonçait sur la tête elle portait parfois justement des chapeaux melons qui étaient des chapeaux qui sont toujours des chapeaux masculins il va lui conseiller justement de créer sa boutique et avant de s'installer il va lui acheter sa boutique 21 rue Cambon toujours la maison et sa boutique va connaître ses chapeaux vont connaître un grand succès parmi les actrices d'abord je vous ai montré Gabrielle Dorzia elle coiffe aussi des actrices comme Lantel qui est là aussi une des grandes actrices Polaire aussi etc elle va surtout ouvrir d'autres boutiques pendant la guerre elle va ouvrir juste avant elle va ouvrir une première boutique à Deauville 1913 1915 à Biarritz et la guerre va être le premier changement parce qu'elle va commencer à faire des vêtements et des vêtements en puisant dans les surplus de l'armée puisqu'il y avait pénurie de tissus évidemment puisque les hommes étaient au front que les industries devaient produire pour la guerre donc c'est en souvainement des armes les tissus pour la mode on n'en faisait plus et c'est elle justement qui va la première à utiliser le jersey ce tissu qui était utilisé pour les sous-vêtements en créant des costumes qui vont être assez proches de ça qui est une tenue des années 20 donc ces tenues avec des jupes et des chandails ou des cardigans ce qu'on appellerait des cardigans qui là aussi vont faire scandale mais en même temps connaître un grand succès qui vont lui valoir un autre surnom la reine du genre pauvre puisque ça faisait pauvre il n'y avait pas de broderie il n'y avait pas de tissu précieux ça va surtout lui permettre de rembourser à Boy Capel son apport financier et de devenir justement indépendant financièrement et de développer son entreprise telle qu'elle l'entendait dans les années 20 elle aura jusqu'à 300 ouvrières ou là encore comme Jeanne Lanvin elle maîtrisera la production du début jusqu'à la fin de la production du tissu en particulier de ses jersey et des tweed ensuite de la teinture du montage etc. elle va tout maîtriser elle va elle aussi créer une colonie de vacances pour ses ouvriers des congés payés avant les congés payés ça c'est des années 20 des années 20 début 30 congés payés 1936 elle va donc aussi créer la petite robe noire cette fameuse petite robe noire qu'elle va imposer justement je vous rappelle le petit rappel le noir c'est la robe de deuil là elle va l'imposer aussi comme une robe de tous les jours elle va vous voyez en revanche dans les années 30 un peu plus faire des choses un peu plus précieuses femme d'affaires elle va elle aussi développer du parfum en s'associant avec les frères Vertemmer dès les années 20 le numéro 5 est imaginé en 22 lancé en production en 25 créé là aussi elle va tout maîtriser de la création du flacon qui est toujours le flacon du numéro 5 c'est le flacon qu'elle a créé et les frères Vertemmer leurs descendants possèdent toujours Chanel puisqu'elle n'avait que 10% ils en avaient 70 elle en avait 10 et un autre associé en avait 20% voilà sa grande rivale qu'elle appelait l'italienne Elsa Schiaparelli qui est l'exception à la règle justement elle Elsa Schiaparelli naît dans un italien romaine naît dans un milieu extrêmement privilégié d'universitaire d'intellectuel de savant italien elle naît dans un palais au Palazzo Corsini à Rome par là aussi assez se marie tôt à une fille qui aura elle-même deux filles dont Marisa Berenson l'actrice ce mari tôt se divorce tout aussitôt puisque son mari la trompe et la quitte pour Isadora Dincan la danseuse et on voit déjà là encore le modèle récurrent le milieu artistique elle part du coup elle est installée avec son mari à Londres elle part à Paris elle y découvre le milieu dada le milieu surréaliste devient un peu anti-kerbre au cantor et puis en en pardon en 27 elle ouvre sa première boutique qui est une boutique de pulls justement là aussi toujours la maille le tricot qui vont faire fureur c'est des pulls où elle tricote des motifs de nœuds en trompe-l'œil qui donne des et ça ça va être une des récurrences du style de ce qu'il y a à Paris c'est-à-dire ces motifs en trompe-l'œil en trompe-l'œil c'est ce jeu justement sur le réel le pas réel et ses liens avec les artistes puisqu'elle va très vite créer sa collection sa maison de couture place Vendôme sa boutique de chandail était rue de la paix pardon oui c'est sa rue de la paix et elle va surtout elle pousser encore plus loin cette collaboration avec les artistes puisque les artistes ont comme Poiré avant elle créé des motifs pour ces créations là vous avez une robe au mar qui est une robe très connue créée pour la duchesse de Windsor dont le motif a été peint par Dali vous avez ici un tailleur du soir avec un motif au dos créé par Cocteau ça va être une des récurrences elle a beaucoup travaillé avec Cocteau il va lui inventer notamment une veste commode dont les poches sont des tiroirs de commode elle va elle aussi créer un parfum qui va s'appeler Shocking parfum dans le flacon et la légende dit mais Mayfus serait vrai aurait été moulé sur le torse de May West l'actrice hollywoodienne et ça elle va évidemment laisser ce savoir ce fait pour créer là aussi Scandale Shocking et Shocking c'est aussi le nom de la couleur pour laquelle elle est connue ce rose le rose Shocking qui est une couleur très très forte qui lui est propre là aussi elle protège ses modèles et ses créations y compris ses créations de couleurs donc le rose Shocking est une couleur de la palette qui appartient qui appartenait à ce qui est Paris enfin la dernière Madame Gray Germaine de son prénom qui là encore toujours naît dans un modèle dans un milieu modeste a en revanche une éducation artistique elle a étudié la danse puis la sculpture mais il faut bien gagner sa vie elle devient comme quasiment toute modiste puis elle crée assez rapidement sa maison de couture qu'elle va appeler Alix qui était son surnom Alix Couture pour une maison qui va connaître un certain succès elle va notamment créer les costumes de la guerre de Troie de Jean Giraudoux pour les costumes de la première notamment de la guerre de Troie donc là encore vous voyez toujours cette récurrence au milieu artistique intellectuel elle est elle est une artiste elle-même elle va épouser un sculpteur pardon je n'ai pas mes lunettes je retiens son prénom Serge Tireskov émigré russe qui va lui donner son deuxième nom donc Gray qui est l'anagramme de Serge qui va devenir sa deuxième maison ouverte dans les années 30 Madame Gray elle est surtout connue pour se plisser et ce travail qu'on voit bien justement c'est pour ça que j'ai mis cette photo Madame Gray elle créait ses modèles à même le mannequin humain c'est-à-dire qu'elle concevait ses créations comme des sculptures justement avec l'invention de ce fameux pli que vous voyez bien qui va prendre chez elle importé vous voulez créer développé par Vionnet mais que Madame Gray va vraiment porter à son paroxysme qui est un pli pour lesquels avec un lait de 280 cm de large de 1,80 m le but c'est de le plier le plier jusqu'à obtenir une bande de tissu de 7 cm donc un temps de travail déjà de plissure du tissu extrêmement long et après un temps d'assemblage ce sont des modèles extrêmement luxueux mais des modèles qui suivent la mode du temps vous voyez par exemple cette petite robe verte finalement dans la ligne je reviens en arrière c'est cette robe là vous avez les mêmes épaules assez marquées la même jupe jusqu'au niveau du genou sauf qu'on n'est pas dans les mêmes pardon celle-ci n'a pas le même prix voilà si vous avez des questions merci beaucoup pour cette conférence c'était vraiment super intéressant notamment les emprunts à différentes civilisations à droite et à gauche parfois avec des réinterprétations parce que le turban est un pour ne pas faire masculine et là c'était les femmes qui portaient le turban donc on réinterprète complètement les éléments on transforme les codes c'est vraiment très intéressant donc j'imagine que vous aurez des questions ou des commentaires d'ailleurs toutes ces robes finalement on les retrouve aujourd'hui complètement c'est la garde-robe actuelle qui se crée pendant l'entre-deux-gapons voilà qui n'ont pas de mode dans le sens où ça ne peut pas travailler ça se retrouve ça vous pouvez la porter aujourd'hui et même la verte là c'est des choses enfin on trouve ça toujours la planche aussi grès de loin ça a l'air de rien de près c'est proche du sublime et techniquement et esthétiquement c'est très très bon la question c'est que ce sont des tenues luxueuses mais le petit peuple le petit peuple justement c'est qu'on est dans une époque c'est qu'on est dans une époque où la la mode descend dans la rue c'est qu'on est dans une époque